Et coucou ces princesses pour un nouveau zoom ! Aujourd'hui un personnage très emblématique, il s'agit de la méchante reine ! La méchante reine est la première grande méchante d'un long métrage Disney. Walt Disney savait alors exactement ce qu'il voulait pour le premier long métrage d'animation sonore et en couleur de l'histoire du cinéma. Une princesse jeune et belle en héroïne principale, un prince charmant pour la romance, des nains pour l'humour et une vraie méchante digne de ce mot, pour le danger. Il crée alors la méchante reine, qu'il décrit comme un mélange de Lady Macbeth et du grand méchant loup. Souveraine, hautaine et cruelle dirigeant son royaume d'une main de fer. Elle sait tout ce qui s'y passe, sans sortir de son château grâce à son miroir magique et elle semble en terrifier tous les habitants. Il faut dire que la reine est très dangereuse. Elle a à sa disposition les moyens d'obtenir tout ce qu'elle veut et n'hésite pas à utiliser la magie noire pour arriver à ses fins. Elle déteste Blanche-Neige et la réduit au rôle de domestique. Si son nom n'est pas mentionné dans le film d'animation, les artistes de Disney lui en avaient bien donné un, qui apparaît seulement dans une unique case de la bande dessinée adaptée du film publié avant la sortie du film. On peut y lire Queen Grimild, Grimild étant donc le prénom de la reine. La reine apparaît peu à l'écran, mais ses courts passages permettent quand même de voir à quel point c'est un personnage terrible. Sa magie lui donne tout le pouvoir qu'elle désire et elle est également marquante par son caractère. En effet, elle est très mystérieuse, capable de conserver son calme en toutes circonstances. Elle parle peu et ne s'exprime jamais pour ne rien dire et ses propos sont toujours calmes et réfléchis, malgré leur teneur terrifiant. Elle ordonne par exemple la mort de la princesse très sereinement, ce qui la rend encore plus menaçante. Elle semble également placide et imperturbable. Elle ne part jamais en excès de colère, comme Cruella ou la reine de cœur par exemple. En parlant de la reine de cœur, Grimild devait au départ être très proche de celle-ci. Sur les premières recherches graphiques, elle était dessinée comme une grosse femme ridicule, agissant comme une bouffonne, incapable de se contenir. Mais cela correspondait plus aux premières idées de scénario qui la faisait amoureuse du prince et qui éliminaient donc Blanche-Neige, car elle était une rivale pour elle, puis qui emprisonnait le prince dans un donjon. Finalement, ce scénario ne plaît pas à Walt Disney, qui décide que la beauté doit être l'origine de la haine de la reine envers sa belle-fille. Les croquis de la petite femme ridicule sont alors abandonnés pour être remplacés par une reine élégante et belle. Son apparence finale est inspirée d'actrices hollywoodiennes de l'époque, comme Johan Crawford, Catherine Hepburn ou encore Gail Sandergaard. Au début du film, la reine, prostrée dans son château et laissant agir ses serviteurs à sa place, semble un danger lointain. Mais dès qu'elle se change en sorcière et qu'elle quitte son palais pour accomplir elle-même ce que le chasseur n'a pas eu le courage de faire, elle devient un véritable tueur en puissance. On voit alors la détermination de la reine, qui est prête à sacrifier ce qu'elle a de plus précieux, soit sa beauté. De plus, le spectateur sait que le plan de la reine l'emportera sur la naïveté de Blanche-Neige, ce qui rend la sorcière encore plus menaçante. Le personnage n'est pas animé par les mêmes personnes, sous sa forme de reine et de sorcière. En effet, la reine est animée par Art Babitz, qui avait déjà travaillé sur les trois petits cochons et une petite poule à viser, dont nous avions déjà parlé. C'était la première apparition de Donald, et c'est également lui qui a développé le personnage de Dingo. La sorcière est quant à elle animée par Norman Ferguson, Bill Roberts et John Lunsbury. Ferguson était à l'époque l'animateur attitré de plus tôt. Roberts est le futur animateur de plusieurs courts-métrages, comme le brave petit Tailleur. Et Lunsbury commence sa carrière, à laquelle vont ensuite être ajoutés de nombreux personnages, comme Tony et Joe dans La Belle et le Clochat. Le roi Hubert dans La Belle au bas dormant, ou encore Bourriquet de Winnie l'Ourson. La voix originale de la reine est celle de Lucille Laverne, une actrice américaine qui avait la particularité de retirer son dentier, lorsqu'elle interprétait la sorcière, afin de modifier le ton de sa voix. En français, Grimild a eu plusieurs interprètes. Adrienne d'Ambricourt dans la première version, Claude Jansac pour la reine et Marie-Français pour la sorcière dans le deuxième doublage. Puis, dans un troisième doublage, les rôles sont repris par Sylvie Gentil et Cathy Vail. La méchante reine est également présente dans Disney Tous en boîte, ainsi que dans beaucoup de jeux vidéo comme Kingdom Hearts, Disney Universe ou Disney Infinity, et dans de nombreux spectacles des parcs Disneyland. Elle a également l'un des rôles principaux dans la série Once Upon a Time, où elle est le personnage préféré de beaucoup de monde, car elle essaie de changer par amour. Elle apparaît aussi dans les nouveaux films inspirés de Blanche-Neige, où elle est interprétée par l'actrice Charlize Theron, qui fait totalement honneur au personnage. J'espère que ce zoom vous a plu, en tout cas nous on s'est beaucoup amusés. On se retrouve très bientôt, salut !